Hey la famille, comment ça va ? Aujourd'hui on vous a réalisé un petit plat à base de poulet, de demi-frite et d'olive. Vous allez voir recettes succulentes et surtout très faciles à réaliser. Vous avez un petit bouton les amis, si vous voulez en bas la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus. Vous allez apprendre énormément de choses. Sachez que l'abonnement est gratuit sur la chaîne CuisineRapide et sur d'autres chaînes évidemment. Les amis, si vous êtes prêts, on passe en cuisine. Allez, c'est parti ! Alors Donna Coco, tu as mis quoi là ? Oui, on a mis 4 petites cuillères. 4 cuillères à soupe d'huile. On met les poulets. Donc là, c'est des cuisses des poulets. Ok. On rajoute les oignons. Ok. Donc là, on a mis les 30 poulets et l'oignon coupé en petit dé. On va venir saler et poivrer. Allez, on a du sel. Sel, ça reste selon vos goûts. Elle met environ une cuillère à café. Ok. Mais vous, vous voyez en fonction de vos goûts. Ensuite, le curcuma. Une bonne cuillère à soupe. Pas trop remplie. Ensuite, on va mettre du poivre. Allez, on peut revenir un peu. Ça sent bon. Je vais venir. Allez, tu veux mettre en couvercle, Satia ? Oui. Combien de temps tu vas laisser revenir ? 5 minutes. Voilà, vous laissez revenir avec le couvercle 5 minutes. De temps en temps, vous ouvrez le couvercle pour voir ce qu'il se passe et vous mélangez à chaque fois. Ok. Allez, on ferme. Hop là. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ok. Allez. On rajoute une tomate coupée en petits dés. Ok. On va mettre les épices. Alors, on va mettre les épices. Donc, à savoir, le gingembre moulu. Ok, ok, ok. Et le ras à la note. Allez, une cuillère à soupe. Pas trop remplie de ras à la note. Miam, 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 miam. Et du paprika. Et du paprika. Allons-y sur les épices. Et ça fera tout. C'est tout ? Ok. Donc, tu vas accompagner ça avec quoi ? Des pommes de terre, tu m'as dit ? Avec des pommes de terre au four. Pommes de terre au four ? Et des olives ? Ouais. Waouh. Tu remets le couvercle, c'est ça ? Je remets le couvercle. Donc, on a 100 ans d'aller chercher de l'eau. Voilà. On va mettre de l'eau dedans. On surveille. Il y a quelques minutes et on met l'eau. Ok. Donc là, vous avez vu, on rajoute les olives. Un petit bol d'olive. Donc là, c'est les olives du jardin. Ok. Et on va mettre de l'eau. Non, l'eau, tu vas mettre pas comme eau. On va voir. On va recouvrir, je pense, la préparation. Alors, vous mettez bien l'eau sur le côté. Ne laissez pas l'eau couler sur le poulet. Sinon, vous allez enlever de l'épice. De la couleur, surtout. Voilà. Et là, on rajoute la coriandre. Ok. Donc là, vous mouillez à hauteur à peu près, vous avez vu. À hauteur du poulet. Pas plus d'eau, Asya ? Pas plus d'eau. Ok. Et là, tu vas mettre la coriandre fraîche. Donc, coriandre fraîche, c'est une demi-botte. C'est simple. Il n'y a que ça, Asya ? C'est tout. Ok. Et puis après, on va mettre la coriandre fraîche. Il y a des pommes de terre, évidemment. Ok. Et là, combien de temps ça va cuire tout ça ? Bah, 30 minutes. Environ 30 minutes de cuisson, d'accord ? On laisse cuire tranquillement. Bah, 30, 30 minutes, ça dépend. Allez, à tout de suite. Tu mets le couvercle, c'est ça ? Bien sûr. Ok. Allez, à tout de suite. Alors, dans une casserole, j'ai mis environ 5 pommes de terre que j'ai épluchées, coupées en petits morceaux. J'ai mis de l'eau. Tu veux changer la casserole, tiens ? Allez, on va changer la casserole. Ouais, on va changer la casserole. Toi, ça n'a pas de voler. Hop là. Et là, on va porter à ébullition. Il faut que ça boue une fois. Combien de temps ça boue, Asya ? Bah, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Alors, écoutez, ça va bouillir 30 secondes ? Non, même plus. Une minute. Allez, on fait bouillir 2 minutes, les pommes de terre. Dès qu'elles boue... Tu as mis de sel ou pas ? Non, je ne mets pas de sel. Dès qu'à bout 2 minutes, les pommes de terre, on va les égoutter et les mettre au four avec un peu d'huile. D'accord ? C'est ça ? Ouais. Ok, à tout de suite. Bon, là, ça boue depuis 5 minutes. Je vais les égoutter et on va mettre ça au four, ok ? Allez, à tout de suite. Bon, les pommes de terre, elles sont là. On les a égouttées. Il faut normalement attendre que ça refroidisse un petit peu. Mais bon, nous, c'est l'heure du tour qui approche. On n'a pas trop le temps. Donc là, on n'a pas mis de sel dans la pâte, hein. Dans la pâte. On n'a pas mis de sel dans les pommes de terre. On va les mettre tout de suite. Ouais. Et les papiers, on l'a huilé. On l'a légèrement huilé. Alors, on va mettre du sel de guérande, donc du gros sel, et du thym sauvage. Thym sauvage du Maroc. Waouh. Alors, vous mettez ou du thym ou de l'origan. C'est bon, Rabinette ? Tu ne remets pas d'huile sur les patates ? Si, je remets un tout petit peu d'huile. D'accord. Donc là, elle est en train de déranger un petit peu. Pour ne pas qu'il soit trop superposé, sinon ça va condenser. Alors, on récupère ici Zatar, c'est-à-dire le thym ou l'origan. Moi, je trouve que ce sont l'origan. Non, c'est Zatar. C'est un ? Bah oui, Zatar. C'est du Zatar. Ouais. C'est pas Zatar, c'est Zatar ou Zatar. D'accord, ok. Bon, on va dire du thym ou de l'origan, d'accord ? En tout cas, ça sent extrêmement bon. Là, on en met sur les pommes de terre. Ok. Donc, le four, vous le mettez à 200 degrés, hein, 200-220. On va mettre du sel de Guérande. Pas trop, hein, parce que ça va nous donner soif, sinon. L'huile, je crois, c'est ça ? Voilà. Voilà, un petit peu d'huile par-dessus. Et direction le four, hein, jusqu'à coloration, hein, dès que ça colore un petit peu, ou beaucoup, hein, c'est vous qui voyez. Allez, à tout de suite, les amis. Tu vas aussi, ou quoi ? Ouais, ça y est. Tu remets un peu d'huile ? Voilà, vide des calories, les amis. Si toi aussi, tu sais d'où viennent tes petits bourrelets de table dans tes mains. Si toi aussi, tu sais d'où viennent tes petits bourrelets de table dans tes mains. Allez, direction le four. Bon, c'est cuit, les amis, hein, au bout de 30 minutes environ, 35 minutes, regardez-moi ça. C'est une pure merveille. La rabinette va vous faire un joli dressage dans une grande assiette. Et on mettra tout à l'heure les pommes de terre. Allez. Bismillah. Bismillah, on récupère une cuisse, les trois cuisses, vous allez voir. Je la laisse dresser l'assiette et on se retrouve juste après pour mettre les pommes de terre, d'accord ? A tout de suite. Bon, l'assiette est dressée, maintenant on récupère nos demi-frites cuites au four. Oh la 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 la. Je sais pas moi, mais j'en connais qui vont se régaler. Donc là, l'assiette, c'est de faire bouillir les pommes de terre environ 5 minutes. Vous les égouttez, vous êtes en équerre en froidissement du feu. Et vous les mettez comme ça au four. Vous allez obtenir quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Et moins gras. Et moins gras. Bon, la famille aime la famille. Là, c'est bon, il reste 5 minutes. Asiya, combien de temps il reste ? Reste 5 minutes. 5 minutes avant le passage au retour, avant le repas de la rupture du jeune. Donc ici, vous avez vu un poulet demi-frites. Ce sont des demi-frites avec des olives. De la sauce. La sauce, elle est bien en bas. On la voit. On voit la sauce. Ici, nous avons une bonne salade avec des oignons-tiges. Du petit concombre. Petit concombre et des tomates. Le tout donc assaisonné avec du vinaigre, sel, poivre. Franchement les amis, on va se régaler. Je vous kiffe. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours le matin à 9h. Et on se retrouve également le soir à 17h pour le live en cette période de ramadan. Les amis, je vous kiffe. Je vous aime. Et je vous retrouve donc demain matin à 9h. Bises. Bye bye. Et à 17h pour le live. N'oubliez pas. Bisous bisous. Bye. Bye.